Bonjour à tous, nous nous trouvons sur le salon admission post-bac à Paris. Je suis présentement avec Olivier Houdard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en biologie et vice-doyen de la fac de médecine de Bobigny. Absolument. Alors, comment bien choisir sa fac de médecine à Paris ? Alors, vous savez que les choses ont changé en ce qui concerne la PB et l'affectation en ce qui concerne les vœux. Puisqu'autrefois et jusqu'à l'année dernière, vous deviez, les étudiants qui choisissaient de faire un métier de santé de la PACES par exemple, devaient choisir quatre facs de médecine. À partir de cette année, il faut qu'ils mettent dans leurs vœux et qu'ils hiérarchisent les sept facultés de médecine. Donc ça, c'est la première chose qui a changé par rapport aux années précédentes. Alors, comment choisir sa faculté de médecine ? Le premier conseil que je donnerais, moi, aux jeunes, c'est d'abord d'aller soit sur les sites des universités, soit d'assister à leur journée porte ouverte qu'elles organisent. Parce que lors de ces journées porte ouverte, eh bien, ils vont avoir énormément d'informations et en particulier des informations sur les différentes façons dont les universités s'organisent dans leur première année de PACES, en particulier comment sont organisés les cours, etc. Alors, c'est aussi très important d'aller au JPO parce que les jeunes qui vont y aller vont rencontrer des étudiants qui, en général, ont réussi ce concours de la PACES particulièrement difficile et permettre ainsi à ces lycéens de poser toutes les questions sur comment fonctionnent chacune des facs de médecine. Donc c'est très important d'aller au JPO. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est d'assister aux journées porte ouverte. Le deuxième choix, eh bien, c'est de choisir une faculté de médecine qui ait, d'après son domicile, un accès relativement rapide. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que chaque université a des organisations différentes dans l'organisation de ses cours et c'est vrai que tout le temps qui est perdu dans les transports en commun, sachant qu'on ne travaille pas correctement dans les transports en commun, eh bien, il y a du temps de perdu. Comme c'est un concours qui est très sélectif, qui demande énormément de travail, eh bien, tout le temps qui est perdu dans les transports en commun est perdu pour travailler et donc diminuer ses chances de réussite à ce concours. Une fac proche de chez soi ? Alors, une fac soit proche de chez soi, soit facile d'accès par les transports en commun. Après, ça dépend de l'endroit où on habite. Donc, ça, c'est aussi un critère important. Après, il faut savoir que les organisations de chacune des universités font que, vous le savez, il y a des systèmes de réorientation obligatoires ou volontaires. Et là encore, je pense que dans les choix des jeunes lycéens, il faut aussi qu'ils regardent quelles sont les possibilités qu'offrent les universités comme réorientation au cas où ils échoueraient. Parce qu'il ne faut pas se cacher, il n'y a qu'à peu près 20% des étudiants qui réussissent au concours. Il y a donc 80% des étudiants qui ne pourront pas continuer. Et donc, c'est aussi important de prévoir dans son projet de formation globale et bien de prévoir aussi quelles sont les possibilités de réorientation. Et donc, là encore, c'est très différent d'une université à l'autre. Et donc, tout ceci est expliqué en particulier soit sur les sites, soit sur les JPO. Et donc, je les conseille à ces lycéens d'aller à ces JPO. Sous-titrage Société Radio-Canada